Martin Luther King avait une vision du futur vibrante et puissante. La mission qu'il s'était donnée était de la communiquer avec la force de ses convictions et de ses valeurs. Dans toute organisation bien équilibrée, la mission représente sa raison d'être, aujourd'hui et demain. C'est sa facette permanente. Mais la vision qu'elle a de son futur et de son contexte l'emmène à élaborer des stratégies pour y arriver. C'est sa facette dynamique. L'une ne fonctionne pas sans l'autre. Mais un modèle d'affaires, une mission, une vision du futur et une stratégie ne sont rien si elles ne sont pas cohérentes entre elles. Et c'est là qu'interviennent les valeurs de l'organisation, qui lui donnent le sens et la motivation nécessaires. Ce noyau de cohérence est formé autant par du rationnel que de l'irrationnel, de l'émotionnel et de l'histoire. On y trouvera la culture organisationnelle, issue des valeurs partagées et des croyances individuelles, et des traductions plus ou moins explicites en comportement et principe d'action. Bien qu'intimement liées, les croyances et les valeurs sont fondamentalement différentes. Les croyances individuelles sont des dogmes personnels, des affirmations de vrai ou faux, difficilement altérables. Elles induisent alors les valeurs individuelles, notions morales sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Ces valeurs partagées se traduisent ensuite en chartes, règlements, lois qui, à leur tour, redonnent une légitimité aux valeurs. Dans la culture organisationnelle, les valeurs motivent les comportements, alors que les principes d'action agissent plus par imposition. Et à son tour, la culture organisationnelle, les attitudes, postures et comportements qui en font partie, réalimentent et renforcent les valeurs et les principes d'action. Mais il existe des centaines de termes de valeurs. Peuvent-ils être catégorisés ? Une possibilité parmi d'autres est de regarder dans quel espace organisationnel les valeurs exprimées par ces termes se manifestent le mieux. Cela va d'un terme de valeur tel que « enthousiasme » qui n'implique que la personne en relation à elle-même, aux termes « transparence » qui impliquent clairement l'organisation face à la société, passant éventuellement par le terme « mesure et évaluation » qui caractérise plus une valeur typiquement liée aux résultats de l'organisation. Un exercice peut être réalisé demandant à toutes les parties prenantes de choisir les termes parmi une bonne centaine qui leur semblent les plus adéquats pour définir les valeurs de l'organisation. Et le choix de ces termes préférés pour les valeurs est loin d'être un exercice innocent. La boussole qui en résulte peut expliciter quelles sont les grandes orientations de valeurs partagées. Ensuite, il faudra bien sûr choisir les 5 à 10 termes les plus votés par les membres de l'organisation. Mais comment les utiliser ? Et une fois que l'on a déterminé ces valeurs, comment les utiliser pour imprimer de la cohérence dans les autres facettes ? La suite dans un prochain épisode.